Que se passe-t-il dans le monde de la technologie ? Comme chaque lundi, nous vous proposons une petite séance de rattrapage. C'est avec Arzuma Compaoré. Nous sommes dans Afrotech. Bonsoir Arzuma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Après le Nigeria, le cofondateur et PDG de Twitter et de la société de paiement mobile, Square, Jack Dorsey, est arrivé au Ghana. C'est la deuxième étape d'une tournée africaine censée se poursuivre en Éthiopie et en Afrique du Sud. Dans un tweet, le milliardaire a indiqué qu'il passerait tout le mois de novembre sur le continent où il rencontrera des technopreneurs africains. Dans les coulisses, certains pensent que la visite est en partie due à son intention d'introduire au marché africain le service Square, son autre plateforme de paiement mobile qu'il a cofondé. Si l'on en croit ses nombreux tweets, en tout cas, depuis le début de cette tournée, le PDG du site qui totalise plus de 500 millions de tweets par jour n'y est pas que pour les affaires. Il en a profité pour tester le fameux Jolof Rice nigérien et écouter du Tiwa Savage. Alors ce qui est sûr, c'est que les technopreneurs africains sont bien décidés à sauter sur toute opportunité engendrée par la visite du pense de Twitter. Y compris celle de manger du Jolof Rice. Arzouba, chaque lundi, un focus de la semaine. Tout à fait, John. Direction l'Egypte où un groupe d'étudiants qui a mis au point un exosquelette robotisé pouvant transporter jusqu'à 90 kg afin de prévenir les blessures causées par le levage d'objets lourds dans les usines et dans les ateliers. Le costume robotisé imite le mouvement du corps humain tout en améliorant les performances à l'aide d'une pression d'air comprimée qui lui permet de distribuer le poids sur la combinaison plutôt que sur le corps du travailleur. Alors Ossam Mohamed est l'un des membres de l'équipe de développement. Il nous parle ici de leur création. Au début, notre objectif était de concevoir un exosquelette pour aider à soulever entre 70 et 90 kg. Mais à présent, nous visons la barre de 150 à 200 kg. Bien sûr, on a besoin de plus de temps pour y arriver. Son utilisation principale permet de soulager le travailleur du poids de l'objet soulevé, une action qui provoque souvent des douleurs de dos ou tout autre blessure. Cela aidera donc le travailleur à soulever des poids sans avoir le sentiment qu'il est chargé et sans lui causer de blessure. Voilà, le prototype dont la fabrication a coûté environ 930 dollars a été développé dans le cadre d'un projet d'une équipe de 4 étudiants en ingénierie de l'Université Elouane en Égypte. Azuma Kompare, qui dit technologie, dit parfois un peu de folie. De quelle folie d'invention parlons-nous aujourd'hui ? Alors, connaissez-vous le Cibathlon ? Eh bien, c'est un concours unique en son genre qui s'adresse aux personnes handicapées utilisant des technologies d'assistance robotique. Alors, c'est un championnat créé par l'ETH Zurich dans lequel des personnes handicapées physiques rivalisent dans l'exécution de tâches quotidiennes à l'aide de leur technologie bionique. La toute première compétition a eu lieu en 2013 et depuis lors, elle attire des centaines de personnes de 25 pays dans six épreuves différentes. Des exosquelettes motorisées, des prothèses de bras, des prothèses de jambes, des jeux informatiques contrôlés par le cerveau, une course de vélo et une course en fauteuil roulant. C'est aussi une plateforme qui permet au public, aux personnes handicapées et aux développeurs de technologies de se rencontrer pour échanger autour de questions de développement de systèmes d'assistance adaptés au quotidien. Le prochain Cibatlon se déroulera du 2 au 3 mai 2020 en Suisse, au Swiss Arena de Kotlin, près de Zurich. Et puis, c'est tout pour Afrotech. On se dit très vite à la semaine prochaine pour encore plus de tech en Afrique et partout ailleurs dans le monde.